Salut tout le monde. Aujourd'hui, plongeons-nous dans les sujets les plus brûlants. Sujet numéro 1. Comment l'Algérie révolutionne les start-up avec l'intelligence artificielle et l'économie verte. Sujet numéro 2. Algérie Post révolutionne ses services. 900 nouveaux DAB déployés à travers le pays. Sujet numéro 3. Projet géant. Le gazoduc transaharien va transformer l'économie africaine. Sujet numéro 4. Bruno Retailleau. Sa stratégie controversée sur l'immigration et les relations avec l'Algérie. N'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » pour nous permettre de connaître le nombre de nos fidèles abonnés pour encore une fois. Voici les sujets. Sujet numéro 1. Noureddin Ouada, directeur des start-up et de l'incubation au ministère de l'économie de la connaissance, a annoncé aujourd'hui que près de 8000 start-up sont actives dans le secteur de l'économie verte, dont 2500 ont reçu le label et un soutien financier du Fonds de soutien aux start-up. Lors de son intervention sur la radio chaîne 1, il a souligné que le secteur des start-up et l'économie de la connaissance avait jeté les bases d'un écosystème répondant aux normes internationales, construit sur quatre ans pour encourager l'innovation. De plus, M. Ouada a déclaré que la troisième édition de la Conférence africaine des start-up, prévue du 5 au 7 décembre 2024 au Centre international des conférences d'Alger, CIC, mettra en lumière les technologies d'intelligence artificielle et l'approche de l'Algérie pour maîtriser ses applications, tout en abordant la manière de créer des start-up robustes spécialisées dans les solutions d'intelligence artificielle. Sous le thème « Réimaginer l'Afrique par l'intelligence artificielle », cette conférence, qualifiée de « la plus grande » du continent, vise à réaffirmer l'importance de l'innovation et des technologies avancées pour stimuler le développement socio-économique en Afrique. Plus de 20 000 participants, comprenant entrepreneurs, innovateurs et investisseurs, ainsi que 45 ministres africains en charge de l'innovation et des start-up, seront présents, faisant de cet événement un rassemblement majeur en Afrique. M. Ouada a également mentionné que le projet de création de zones franches technologiques pour les start-up avance rapidement en collaboration avec les opérateurs économiques, permettant de structurer l'activité des entreprises et d'identifier les technologies utilisées. Il a confirmé qu'une coopération est en cours entre le ministère des start-up et celui de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique pour établir des pôles technologiques universitaires avec des incubateurs pour les entreprises privées, en plus des 130 incubateurs existants en Algérie dans divers secteurs. Sujet numéro 2. Algérie Post se prépare à lancer un projet ambitieux visant à installer 900 nouveaux distributeurs automatiques de billets, DAB, à travers le pays, marquant une avancée dans sa stratégie d'amélioration des services. Ce projet prévoit également l'ajout de 600 distributeurs supplémentaires en 2025, couvrant l'ensemble des villéias, y compris les nouvelles et les villéias délégués. Le déploiement de ces distributeurs débutera dès la première semaine de novembre et devrait être finalisé avant la fin de l'année 2024. Les emplacements pour ces équipements sont en cours de préparation dans les bureaux postaux concernés. Cette extension touchera tout le territoire national, y compris les dix nouvelles villéias et les villéias délégués récemment créés. De plus, Algérie Post prévoit pour 2025 l'acquisition de 600 distributeurs supplémentaires, portant le parc national à plus de 3500 DAB d'ici fin 2025. Le réseau actuel comprend environ 2000 distributeurs, et avec les nouvelles installations, ce chiffre atteindra 2900 d'ici fin 2024. Algérie Post investit également dans des salles de service en libre accès, équipées de plusieurs distributeurs automatiques. En 2024, 52 nouvelles salles seront opérationnelles, en plus des 62 déjà actives à travers le pays. Ces espaces sont soit à proximité des bureaux de poste, soit situés dans des zones aménagées par les collectivités locales. Près de 300 nouveaux bureaux de poste ont été ouverts en trois ans. Ces dernières années, Algérie Post a renforcé sa présence dans les zones en forte expansion avec l'ouverture de 295 nouveaux bureaux de poste au cours des trois dernières années. Parmi les exemples, un grand bureau a été ouvert en juillet 2024 dans un nouveau quartier résidentiel de Blida pour répondre à une population croissante. Le réseau d'Algérie Post comprend actuellement 4 314 bureaux à travers le pays, dont 89 mobiles, avec une infrastructure de distributeurs automatiques en expansion, offrant un service de plus en plus accessible aux citoyens. Sujet numéro 3. La prochaine tenue d'une réunion ministérielle sur le projet du gazoduc transsaharien TSGP témoigne de l'engagement solide des trois pays impliqués, Algérie, Nigeria et Niger, à réaliser cette infrastructure africaine de grande envergure visant à favoriser l'intégration régionale. Cette réunion, la quatrième du genre entre les ministres de l'énergie des trois pays, se tiendra dans les plus brefs délais. A annoncé dimanche le ministre de l'énergie et des mines, Mohamed Arkab, après une rencontre avec le ministre nigérien du pétrole, Saabi Umaru, en visite en Algérie. M. Arkab a déclaré que l'Algérie et le Niger ont convenu de poursuivre le développement de ce projet stratégique, dont la concrétisation a déjà débuté avec le lancement des études techniques. Les trois pays continueront à organiser des réunions du comité ministériel mixte et du comité technique pour évaluer l'avancement du projet, selon les objectifs fixés. Cette progression renforce les efforts visant à préparer le terrain pour le lancement des travaux de construction, dont il reste 1800 km à réaliser sur un total prévu d'environ 4000 km. Les travaux incluront la construction de 100 km de pipelines au Nigeria, 1000 km au Niger et 700 km en Algérie, soit un total de 1800 km. Le gazoduc aura une longueur totale de 4128 km, dont 1037 km au Nigeria, 841 km au Niger et 2310 km en Algérie, en utilisant des infrastructures existantes, facilitant ainsi l'acheminement du gaz. En août dernier, M. Arkab s'était rendu à Niamey à la tête d'une délégation pour discuter du projet avec les autorités nigériennes. Cette visite faisait suite à trois réunions ministérielles tripartites, la dernière en juillet 2022 à Alger, qui avait conduit à la signature d'un mémorandum d'entente. Ce mémorandum concernait le lancement de la construction du TSGP, un projet inscrit dans le cadre d'une EHPAD et illustrant la volonté des trois partenaires de créer une infrastructure régionale d'envergure internationale. Le président Abdelmajid Teboun avait qualifié ce projet de « grande œuvre africaine », soulignant l'ambition de l'Algérie de fournir de l'électricité à l'Afrique et de lancer des projets ferroviaires reliant le continent au bassin méditerranéen. Selon le ministre des Finances, Lazis Faïd, il s'agit d'un projet « viable, soutenable et rentable » sur le plan économique et financier. Le président de la Banque africaine de développement, BAD, Akinwimi Adesina, avait déclaré que ce gazoduc est « très important », un investissement soutenu par l'Union africaine. Une fois en service, le TSGP permettra d'alimenter les pays du Sahel en connectant les champs gaziers nigériens de Wari au réseau algérien pour acheminer le gaz vers les marchés locaux et européens. Le projet profitera des infrastructures algériennes, telles que le réseau de transport, les complexes de GNL et les infrastructures pétrochimiques, ainsi que de la position géographique de l'Algérie proche des marchés internationaux du gaz. Selon de nombreux experts, ce projet représente une opportunité majeure pour les trois pays, avec des coûts et des délais de réalisation jugés très compétitifs. Sujet numéro 4. Depuis la formation du nouveau gouvernement, le sujet de l'immigration est au centre des discussions en France. Cette question délicate, qui divise l'opinion publique, est devenue une priorité pour l'exécutif, avec l'arrivée de Bruno Retailleau au ministère de l'Intérieur. Succédant à Gérald Darmanin, qui a souvent fait l'objet de controverses concernant sa gestion de la sécurité et de l'immigration, Retailleau, figure de la droite, impose déjà une politique stricte, suscitant de nouvelles polémiques. Bien que les décisions de Darmanin aient été largement critiquées, Bruno Retailleau, issu des Républicains, ne compte pas adoucir sa ligne. Le dimanche 29 septembre, lors d'une intervention sur TF1, le nouveau ministre a déclaré que la maîtrise de l'immigration est une priorité. Il a affirmé son intention de durcir les règles et de renforcer le contrôle des flux migratoires, reflétant son engagement passé en faveur de politiques plus restrictives. Lors d'une interview sur LCI, Retailleau a clairement exprimé son souhait de modifier la Constitution pour permettre un référendum plus large sur les questions migratoires. Il a déclaré « L'immigration a profondément changé la société française depuis 50 ans sans que les Français ne se prononcent, ajoutant qu'il « pense que l'immigration n'est pas une chance, comme le ressentent de nombreux citoyens ». Bruno Retailleau, Ceux qui viennent chez nous doivent respecter la loi. Dans ce contexte tendu, les relations avec les pays d'origine des migrants, notamment l'Algérie, jouent un rôle clé dans la stratégie de Retailleau. Les accords bilatéraux sur la gestion des flux migratoires avec l'Algérie sont désormais au centre des discussions. Le ministre a exprimé son désir d'adopter une approche plus ferme avec l'Algérie, visant à augmenter le nombre de retours de ressortissants en situation irrégulière en France. Cette question, déjà sensible sous Gérald Darmanin, semble être une priorité pour Bruno Retailleau, qui souhaite montrer que la France ne se laissera plus bloquer par des difficultés diplomatiques. Interrogé sur l'accord de 1968 avec l'Algérie, Retailleau a déclaré « je n'ai aucun tabou ». Cet accord est déséquilibré, très avantageux pour l'Algérie, mais défavorable à la France. » Face à la question du journaliste sur le risque de tension avec les autorités algériennes, Retailleau a répondu « je ne parle pas d'affrontement », précisant ensuite « c'est une question de réciprocité ». Pour lui, l'immigration implique de l'hospitalité lorsqu'on arrive légalement, mais en contrepartie, il doit y avoir de la réciprocité. Il a ajouté « ceux qui viennent chez nous doivent respecter la loi et s'ils ne la respectent pas, ils doivent partir ». Sous-titrage Société Radio-Canada